Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William sont à nouveau confrontés à des spéculations sur la possibilité d'avoir un quatrième bébé à la suite d'une visite royale dans une école en Écosse. Le couple a visité une école primaire à Port Glasgow, où ils ont chanté des comptines avec les enfants lors d'une leçon d'empathie, où les enfants ont appris ce dont un bébé a besoin. Cependant, si est-il lorsque la duchesse de Cambridge s'est vu confier un bébé de dix mois que le duc aurait exprimé ses craintes que sa femme devienne couveuse, selon l'émission de petit-déjeuner australien Sunrise. Le correspondant de Whitefield a déclaré à propos du voyage, cela pourrait nous donner une idée de la façon dont William et Kate ont élevé leurs propres enfants, même à quoi ressemblent les vacances scolaires avec les Cambridge. Ils étaient heureux de chanter, même de participer à quelques actions, avant que Kate ne reçoive Saul, dis-moi, et elle avait l'air assez à l'aise pour s'occuper d'un bébé. Cela a poussé William à plaisanter à un moment donné, pouvez-vous faire sortir ma femme d'ici avant qu'elle ne se mette à couver ? Nous savons que Kate dans le passé a parlé de ses désirs d'un quatrième enfant potentiel et peut-être que William n'est pas si enthousiaste. Les panélistes de l'émission du petit-déjeuner ont partagé leurs propres points de vue sur un quatrième bébé de Cambridge, l'un de dix ans, Kate et William ont l'air tout à fait à la maison avec les enfants, n'est-ce pas ? Un autre a ajouté que Kate avait l'air de se languir, tandis qu'un troisième a dit un chacun, un pour le pays et un pour la reine. Ils ont noté que quatre enfants seraient un joli nombre pères. Le duc et la duchesse sont déjà parents du prince George, huit ans, de la princesse Charlotte, sept ans, et du prince Louis, quatre ans. Kate a toujours été passionnée par les causes concernant les jeunes enfants, ayant lancé l'année dernière le Royal Foundation Center for Early Childhood dans le but de sensibiliser à l'importance des cinq premières années de la vie. Lors d'un voyage au Danemark plus tôt cette année, la duchesse a plaisanté sur sa maussade tout en discutant avec des mères et des bébés au musée des enfants de Copenhague. Elle a ajouté que William s'inquiétait de son travail avec des jeunes au cas où elle rentrerait à la maison en voulant un autre bébé. Si les Cambridge ont un autre enfant, ils égaleront la reine et le défunt duc d'Edimbourg, qui ont également eu quatre enfants. Zahra et Mike Tindoll les rejoignent actuellement en tant que parents de trois enfants, avec leurs enfants Mia, Lena et Lucas Tindoll. Zahra et Mike Tindoll Zahra Zahra et Mike Tindoll Sous-titrage ST' 501